Musique On était commis premièrement par le colonel Mike Mikome Un compagnon d'arbre Commandant brigade interarmée de la garde républicaine d'Orsay Je n'éliminerai pas ici toutes ces qualifications qui risquent d'être pour vous fastidieuses mais c'est un officier un officier, voulais-je dire bardé de médailles Rappelez-vous que nous l'avons dit la force d'une cité la force d'une armée ce ne sont pas les remparts ce ne sont pas le PKM ce ne sont pas le BICI ce ne sont pas les LPGC ce sont les caractères Vous allez oublier le temps d'un instant si nous aimons ou nous détestons Mike Mikome nous allons tout au long de ce débat passer au crime le comportement de cet officier pour savoir s'il a agi en honneur et dans le respect du serment qu'il a fait sous le drapeau il n'est pas seul il s'est fait accompagner dans dans son entreprise macabre d'un autre officier supérieur nous citons le colonel diplômé d'état-major Bawili Mboulidine Dénabou Nation un compagnon insemblable ils ont entraîné dans leur égarment de jeunes gens formés des vaillants soldats rompis au métier d'état pour sécuriser nos frontières protéger la population qui malheureusement ont tourné leur canon contre les valeurs dont ils sont censés protéger nous citons les soldats de deuxième classe Kabamba Kabula Idris deuxième classe Mwati Moussemo deuxième classe Mbaya Mbaya Fabrice et le deuxième classe Amita Bangala M. le premier président nous donnons le temps au moment opportun nous allons démontrer nous aurons à démontrer que le fait commis par ces groupes de policiers supérieurs et des soldats l'ont été de manière concertée non seulement qu'ils se sont concertés pour commettre leurs forfaits mais aussi que leurs agissements ont été mis à l'oeuvre de leur initiative il ne s'agissait pas en fait d'une action étatique qu'ils ont agi de manière isolée et non en instigation ou dans le cadre de missions régaliennes qui leur sont confiées et que les actions qu'ils ont menées nous allons démontrer qu'il s'agissait ou qu'il s'agit dans leur contestation d'une attaque systématique dirigée contre des populations ou une population bien ciblée le membre d'une certaine église déterminée et que pareil agissement monsieur le premier président ne pouvait trouver meilleure qualification dans notre arsenal juridico-judiciaire que des crimes de guerre ou plutôt contre l'humanité par meurtre et comme si cela ne suffisait pas sur la cour après avoir exécuté avec brio après avoir assouvé leurs appétits criminels nos compagnons vous allez m'excuser de dire d'anticiper en disant ce qui furent nos compagnons parce que je parle dans la peau de l'organe des poursuites j'aurais honte d'arborer la même uniforme que ces gens qui se comportent de la sorte après avoir assouvé tout ce qu'ils ont fait là ils vont tenter de se couvrir en prenant du matériel acquis à la sueur du contribuable congolais sur le premier président de la cour le gouvernement central de la république s'est pas comme un diable dans un bénitier pour nous fournir du matériel adéquat pour sécuriser protéger et défendre la patrie non seulement non seulement que le prévenir qui sont présentés devant vous ne se sont pas conformés à leur mission mais en suce pour couvrir pour couvrir ce qu'ils ont commis leur forfaiture ils vont détruire du matériel militaire dans le but essayer de faire voir que l'homme ou le groupe en présence de deux étaient porteurs d'arga comment qualifier un tel comportement sinon de destruction du matériel à l'usage des forces armées ça sera la deuxième prévention que nous aurons à démontrer tout au long de cette procédure ils ne vont pas s'arrêter là monsieur le premier président quand nous venions dans cette noble profession que la société militaire on nous disait toujours l'officier c'est ces nobles là lorsque nous étions encore sous l'ident nous étions fiers de nous appeler chers nobles chers nobles et je me souviens d'un aîné d'un papa qui nous a précédé dans cette profession qui me disait toujours vous savez la profession ou la carrière d'officier c'est la seule dans le vieil monarchie qui pouvait vous donner accès au mariage avec une princesse c'est ça que vous vous pouvez présenter vos lettres de noblesse sommes-nous encore fiers aujourd'hui de nous dire officiers si nous sommes incapables de donnocer des actes d'une telle barbarie peut-on être appelé officier si on veut couvrir si on utilise de la perfidie de mensonge de la tricherie pour couvrir une barbarie indescriptible un officier un officier ne peut pas se comporter de la sorte mais ici vous allez vous rendre compte le moment venu lorsque nous allons apporter des émas de preuves qu'il est de ces officiers qui ont choisi de manière volontaire à se mettre en marge de la légalité ou de la moralité des officiers en mentant ou mieux en refusant de dénoncer des actes inadmissibles et en fouillant notre code pénal militaire nous nous sommes dit un tel fait ne pourrait être qualifié que nos dénonciations d'une infraction rélevante de la compétence des juridictions militaires voilà un peu monsieur le premier président de la cour de manière succincte pour ne pas verser dans une sorte de réquisitoire anticipativement les faits pour lesquels votre cour a été saisie et les individus qui pour nous ont été auteurs de ces faits là que nous avons amené devant vous en cette procédure en flagrance nous avons dit Espoir Mouinouka bonjour bonjour monsieur les journalistes vous venez de participer à ces premiers jours d'audience les procès en flagrance contre six militaires et frtc en tout cas poursuivis par l'auditorat militaire ces militaires dont le colonel Mike le colonel également Baouili impliqué dans la répression du 30 qui a fait une cinquantaine de mots c'est le gouvernement congolais les procès viennent d'être relancés vous l'aviez suivi c'est quoi votre impression en fait nous avions tous participé comme d'autres citoyens ont participé et pour nous vraiment ça donne l'espoir que peut-être les auteurs seront finis conformément à la loi mais aussi en suivant l'auditeur supérieur la liste est exhaustive mais nous pensons qu'au fur et à mesure où on va développer au biais à fur et à mesure qu'on va poursuivre le procès je crois qu'il y aura gain de cause et tous les auteurs seront déferés devant la barre qu'est-ce qui doit être fait nous autres nous étions un peu étonnés de voir qu'on a arrêté seulement celle qui était sur le terrain mais les commandants des opérations ne sont pas encore arrêtés et nous voulons voir tout le monde devant la barre et que tout le monde puisse répondre de ses actes tout celui qui a été impliqué puisque pour nous c'est inadmissible que les personnes qui se battent pour la souveraineté de la République démocratique du Congo puissent être matelées à battues comme ça comme des vaches c'est impossible et nous demandons que la justice fasse son travail on peut dire un procès à la fois pédagogique et un procès politique je ne crois pas que c'est un procès politique pour certaines propositions non moi je ne crois pas que c'est un procès politique ça peut être pour les politiciens qui peuvent le dire mais nous nous sommes apolitiques et nous croyons que c'est un procès pédagogique c'est pourquoi nous appelons toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette histoire soient pinies conformément à la loi puisque ni Léo décide la loi que vous soyez général colonel caporal qui quand vous commettez des actes hors la loi vous devez être fini conformément à cette loi que vous avez violée c'est que nous attendons voir les chargés les commandants des opérations être déférés à la barre et répondre de ces actes L'état de droit le droit prenait toujours depuis l'avènement du président Tshisekedi toujours en marche ? Tshisekedi ne blague pas lorsqu'il y va il y va je ne suis pas de l'IDPS ni de son parti politique moi je suis apolitique mais nous pensons que lorsqu'on parle de la vie nationale on parle de la république et lorsqu'il s'agit de la souveraineté là c'est sans vergogne et lorsqu'un militaire se donne ce pouvoir de violer les droits de l'homme se permet de doter la vie d'un citoyen en qui repose l'espoir d'un Congo nouveau pour nous c'est un mois c'est pas un plus c'est pourquoi nous on dit à la justice on ne peut pas s'arrêter seulement puisqu'on a arrêté deux ou quatre ou six militaires nous voulons voir les chargés des opérations à la barre nous voulons voir les redocs à la barre nous voulons voir toutes les personnes impliquées dans les chaînes des commandements toutes les personnes impliquées même exactement puisqu'il était aussi sur terrain et c'est celui qui aurait donné même l'ordre de mettre les feux sur l'église et en mettant les feux sur l'église c'était dans le but de faire disparaître les preuves et nous demandons et c'est finissable qu'une personne puisse tout faire pour faire disparaître des preuves hors des preuves qui peuvent faire condamner ou faire acquitter quelqu'un voyez-vous c'est pourquoi nous disons que dans leur chaîne des commandements qu'ils soient tous déférés devant la barre que la responsabilité soit dégagée arrêter des trois officiers pour nous c'est un événement oui c'est un débit mais c'est pas là où nous voulons que les choses puissent arriver nous voulons voir tout celui qui a participé de près et où des lois d'être déférés à la barre première audience le ministre Kazadi Pita le ministre Jean-Pierre Bemba de la défense des droits humains ainsi que celui de la justice la délégation gouvernementale en tout cas tous ces ministres ont pris part à cette première audience quel signal ? en fait pour nous je crois c'est un signal fort qu'ils ont donné je crois à toutes les parties la population et ces belligerents criminels qui ont hôté la vie de nos compatriotes c'est que le message est que c'est de leur dire que non vous êtes suivis et nous suivons de près et de loin ce procès c'est que nous n'allons pas lâcher même pas d'une seule semelle je crois aussi c'est dans le cadre de mobiliser la population et la motivation de ce patriotisme mais aussi la motivation au juge de comprendre que même si vous passez à côté et si vous osez passer à côté nous sommes là ils sont venus et ils ont participé sous l'instruction du premier citoyen de la république le chef de l'état selon les ministères c'est l'auditeur supérieur qui représente les ministères je cite le colonel Michel Cachy il a dit je cite les actions qu'ils ont menées c'est à dire les actions menées par les militaires qui étaient sur terre la fois dernière accusés d'affaires sur les gens nous allons démontrer qu'il s'agit d'une attaque systématique dirigée contre les populations bien sûr les membres d'une église déterminée pareil agissant ne pouvait trouver meilleure qualification que des crimes contre l'humanité par meurtre vous savez la vie humaine est sacrée et n'il n'a le droit d'ôter la vie de tel ou tel autre citoyen quoi que c'est faute c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui il n'y a plus même la peine de mort par pandézo bien par asphyxie bien par quoi et aujourd'hui c'est une peine à perpétuité et nous on pense qu'il fallait si réellement c'est que les rimeurs qu'on accusait ses compatriotes Ouzalendo étaient vraies il fallait qu'on les arrête qu'on les ôtait la vie voyez vous c'est pourquoi nous disons tous les commandants doivent être déférés à la barre tout celui-là qui a été impliqué même les personnes auteurs des messages dérimaires doivent être déférés devant la barre et doivent répondre de ses actes on condamne fermement l'action menée par certains je dis très bien certains militaires puisque aujourd'hui il y a quelque chose qui se développe la haine qu'on veut éjecter au sein de la population pour haïr l'armée chose que nous nous condamnons voyez vous c'est que aussi pour que l'état puisse aider la république puisse aider ces jeunes qui combattent pour la souveraineté nationale on doit condamner les personnes sans tirer même sans voir même ses grades fonction ou quoi c'est que les commandants même si partout là où vous êtes vous serez traqué et arrêté et répondre de vos actes alors merci espoir on finit en tout cas quelles sont les nouvelles que vous avez aussi dans la ville il faut rappeler le gouverneur est déjà qui chasse non les nouvelles est que parmi les revendications et d'ailleurs chose que nous avions dit au ministre son excellence monsieur le vice-premier ministre ministre de l'intérieur de la défense et celui des droits de l'homme de la justice nous avions dit c'est inadmissible que le gouverneur général Kostan Lima Kongba qui est le chargé des opérations puisse rester intact dans cette ville en train de bouger seulement avec leurs sirènes pour déranger la population or c'est lui qui est le commandant des opérations heureusement ils ont compris et ils sont partis avec leur Nima je crois qu'il va répondre aussi à la justice et à la commission de sécurité c'est qu'on attend voir ce qui va se faire mais je crois qu'il y a des sanctions sévères qui seront prises et je n'ose pas croire s'il va revenir et s'il revenait je crois que ça sera une provocation pour la population le rimeur autour de l'intérêt du général Chaligon vous l'avez appris aussi ? ah oui tous nous avions vu dans les réseaux sociaux vraiment moi personnellement je n'ai pas de confirmation ni des informations on attend si le chef de l'état a décidé que c'est lui qui va remplacer le gouverneur Kostan Lima moi je n'en ai pas de commentaire et si ce n'est pas lui de même que j'en ai même pas de commentaire c'est que ce sont des rimeurs auxquelles je n'ai pas vraiment de preuves c'est pourquoi je ne peux pas être diversé mais jusqu'à là il n'y a pas une communication officielle c'est ce que nous attendons s'il y en aura ou pas mais j'ai vu d'autres personnes dire que c'est le gouverneur policier qui aurait assumé l'intérim de monsieur le gouverneur parce que pour qu'il y ait un nouveau gouverneur il faut une ordonnance c'est que nous attendons voir s'il y en aura ou pas mais on rappelle quand même je crois que les chefs de l'état en nommant le gouverneur le général Dima comme gouverneur il était aussi induit en erreur puisque nous savons l'histoire est douloureuse nous arrivons à la fête de cet entretien mesdames et messieurs merci à demain bye bye